Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h44 précisément sur Sud Radio. Nous sommes avec notre invité politique que nous accueillons avec plaisir. Patrick Caram, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France en charge des Jeux Olympiques. C'est vous qui êtes chargé d'accueillir la moitié du monde et presque tous les athlètes de la planète. Première question d'abord, hier pour la première fois depuis le début de ces JO, l'équipe de France n'a remporté aucune médaille, quelle que soit la discipline. Est-ce que c'est mauvais signe ou est-ce que c'était attendu ? Non, vous savez, les performances, vous les avez au gré des compétitions et du niveau des compétitions. Vous avez l'équipe collective, enfin des équipes collectives qui se sont qualifiées. Non, tout ça est bien normal. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne voie, mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous avons autant de médailles, c'est que nous avons eu beaucoup plus d'athlètes engagés parce que nous jouons à domicile. Quand vous jouez à domicile, le CIO et les fédés internationales vous donnent plus d'athlètes. Et la deuxième chose, c'est que le public pousse. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut le dire, une grande partie de la performance est expliquée. Certes, les athlètes se sont préparés. Par l'engouement, par la ferveur. Mais la ferveur populaire, quand vous êtes poussé par tout un peuple, quand vous sentez que vous avez un peuple derrière vous, vous vous supprimez. Vous savez que la performance des athlètes, ça tient à quelque chose d'indéfinissable. Ça peut basculer, ça peut exploser. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'ils sentent qu'ils ont les Français derrière eux. Mais alors, quel extraordinaire public. Et puis, je veux rendre hommage au CNOSF, à Brigitte Henriquez, qui a eu l'idée du club des supporters. Et à l'actuel président du CNOSF, l'appartient. Parce que ce club des supporters, vous l'entendez dans toutes les compétitions. Et il joue un rôle extraordinaire pour mettre de l'animation. C'est vrai qu'on a beaucoup de nouveautés aussi dans l'animation de ces jeux. On peut parler des karaokés, par exemple, sur les bonnes vieilles chansons françaises. On n'a jamais entendu aussi souvent « Que je t'aime » de Johnny Hallyday, par exemple. Qui a eu cette idée ? Écoutez, vous savez, tout ça, ça fait partie de ce qu'ont imaginé les Paris 2024. Alors, la région, je siège avec Valérie Pécresse, au comité exécutif, comme au conseil d'administration, comme à l'Assemblée générale de Paris 2024. Ce sont des choses qu'on peut débattre. On ne va pas jusqu'à l'intimité de ces décisions-là au quotidien. L'idée, ça avait été de faire de ces jeux quelque chose de tout à fait différent. D'abord, il fallait que ça soit festif. Et on a vu ce que faisaient d'autres pays. Vous savez, dans les grands championnats américains, vous avez du karaoké. Ça marche. Vous avez parfois la caméra qui se fiche sur des spectateurs et qui se met en mouvement. Ça marche. Il faut prendre les bonnes idées. Et on a pu les prendre partout où on le pouvait. Alors, est-ce que la trêve olympique est respectée, Patrick Caram ? On a eu beaucoup, quand même, de polémiques sur la préparation de ces jeux. On s'est souvent attendus au pire. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, votre présidente, Valérie Pécresse, expliquait, je la cite crûment, je veux bien donner de l'argent pour ces jeux, mais pas pour me faire, je cite encore, taper sur la gueule. Elle s'adressait à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que tout ça est enterré ? Alors, ça s'est passé en juin. Laissez-moi vous dire comment ça se passe au Conseil. Là, on était tous les deux au Conseil d'administration. J'étais à ses côtés. En réalité, nous disons les choses, nous. Nous nous disons les choses dans le secret du Conseil d'administration ou des comités exécutifs qui est l'enceinte plus restreint de l'organe dirigeant de Paris 2024. Ça ne sort jamais à l'extérieur. Elle n'était pas informée que ça allait sortir. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un sujet. Anne Hidalgo avait franchi le Rubicon. Je le lui avais dit en comité exécutif. Et je le lui avais dit de manière très claire et très ferme. Et puis Valérie Pécresse est revenue dessus puisqu'elle est venue au Conseil d'administration et Anne Hidalgo a abordé un sujet qui fâche. Elle ne savait pas qu'elle était filmée. Et je peux vous dire une chose, par contre. Nous prenons toujours des décisions à l'unanimité. Nous faisons toujours en sorte de trouver un consensus et d'être des bons élèves. Ça veut dire que vous vous êtes mis d'accord avec Anne Hidalgo, notamment en tout cas qui concerne la région Île-de-France. Mais nous nous sommes tous mis d'accord. Pourquoi ces Jeux sont inréussibles ? C'est parce que tous les politiques, quelle que soit leur étiquette politique, ont su travailler ensemble. Et puis, il faut le dire aussi, Tony Estanguet a été un formidable catalyseur. Il joue le jeu, Tony Estanguet. Ça, c'est pour tout ce qui va bien. Parlons un petit peu de la politique aussi. Alors, juste un mot sur lui. Parce qu'il y a quelque chose qui me choque. Vous savez, sa rémunération, il faut peut-être arrêter à un moment donné de se flageller. Mais pourquoi ? Pardon ? Ça a été proposé par le comité des rémunérations de Paris 2024. Ça a été accepté et validé par le comité d'éthique, présidé par un des plus grands conseillers d'État qui soit. Ça a été validé donc par les plus hauts responsables juridiques de notre pays, dans ce comité d'éthique. Ça a été voté en comité exécutif, conseil d'administration et en plénière. Et on vient lui chercher des poux dans la tête parce qu'on n'a pas respecté stricto sensu le droit des associations. Mais enfin, on est dans les Jeux Olympiques. Vous pensez qu'on a fait du JO BACHI dans France ou pas ? Vous ne le croyez pas ? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant les Jeux Olympiques ? Vous n'avez pas vu le nombre de contrôles qui ont été digentés contre des associations ? Vous avez une inspection générale, éducation, sport et recherche qui contrôle, c'est son rôle. Et cette inspection générale fait ça bien son jour. Ça, c'est pour l'intérieur des Jeux Olympiques. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, Patrick Carame. Mais pardon, il y a eu un comité, il y a eu un... Là, il faut que je le dise. Il y a eu, 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 qu'on va choisir pour diriger une commission d'enquête. C'est totalement aberrant. Et vous avez vu le nombre de remontées. Vous voyez que là, c'est vous qui enterrez la trêve aussi. Non mais pardon. Je veux juste dire un dernier point. Le monde entier nous regardait, on était à la risée du monde. Il faut qu'à un moment donné, les Français, eux, les Français qui savent se retrouver derrière l'essentiel, puissent que la classe politique sache se retenir. Bon, alors ça, c'est pour ce qui s'est bien passé aussi. Vous avez dit qu'il y a eu des polémiques sur l'intérieur des Jeux Olympiques. Parlons de ce qu'il y a eu à côté des conséquences des Jeux Olympiques. Par exemple, c'est normal qu'il y ait un peu de geo-bashing en Ile-de-France quand les Franciliens découvrent qu'ils vont perdre une voie sur le périphérique à cause des Jeux Olympiques. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a une voie réservée pour les athlètes et la maire de Paris, patatras, annonce que oui, ce sera probablement pérennisé plus tard. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et je pense que l'État ne l'est pas non plus. Mais ce n'est pas ça un héritage. Un héritage, ça doit se travailler et puis il faut qu'il y ait des enquêtes sur ce que ça peut représenter. Cette enquête n'a pas eu lieu. Quand on a interrogé les Franciliens, ils se sont immensément majoritairement, à plus de 90%, déclarés contre. À un moment donné, je ne veux pas relancer une polémique avec la maire de Paris. On en parlera après les Jeux Olympiques. Mais il faut qu'à un moment donné, on puisse aussi se dire que le périphérique, ce n'est pas seulement parisien. Il faudra rendre le périphérique à tous les Franciliens après les Jeux Olympiques. C'est ce que vous demandez, vous ? Mais je vous le dis de manière très claire. Si on enlève le périphérique aux Franciliens, on va vers le chaos. Et vous imaginez, on va faire de Paris une sorte de bunker où les Parisiens vont être entre soi et tous les banlieus armes ne pourront pas venir travailler. Mais votre plombier, il va venir d'où ? Votre électricien, il fera quoi ? Tous ceux qui viennent toute la journée, les médecins, les infirmiers, les chauffeurs de taxi, ils ne pourront pas venir travailler sur garré. Donc vous dites à Anne Hidalgo, ne vous servez pas des Jeux pour leur faire ça ? Je dis à Anne Hidalgo que la raison l'emporte. Pendant la période où on a travaillé ensemble, elle a montéré beaucoup de capacités de conciliation. Elle a été une force moteur. Comme la région, comme Valérie Pécresse et moi-même, nous avons été à la manœuvre et nous avons su nous entendre. On lui demande de continuer dans cet esprit olympique. Ça, c'est un acquis des Jeux. Pouvoir travailler ensemble et pouvoir ensemble construire. Sauf qu'on voit aussi que ça va bientôt s'arrêter et que certaines habitudes reviendront vite. Tiens, vous êtes un homme de droite, malgré tout, Patrick Caram. Vous n'en êtes jamais caché. Je rappelle que vous êtes vice-président auprès de Valérie Pécresse de la région Île-de-France. Est-ce que vous vous considérez comme réac ? C'est quoi réac ? Justement, c'est ce que je vous demande. Non, mais je vais vous dire. Si réac, c'est bien parce que moi, quand je dirigeais le collectif d'hommes à l'époque, on me voyait comme un homme de gauche et comme un troublillon à l'époque. Quand j'ai dirigé différentes associations, on me voyait effectivement comme un gauchiste dangereux. Non, la vérité, c'est que je ne suis que soucieux de l'intérêt national. Je vis en fonction, si vous voulez, de ceux qui nous semblent être, comme Valérie Pécresse, l'intérêt général. Je vous demande ça pourquoi ? Parce que quand Anne Hidalgo, la maire de Paris, dit « fuck au réac », vous ne vous êtes pas senti visé. Non, mais ça ne veut rien dire, « fuck au réac ». Et puis moi, je pense qu'un élu ne devrait pas dire ça. C'est évul. Enfin, ok, ce n'est pas grave, c'est dans l'excès. Un élu ne devrait pas utiliser... D'abord, l'anglicisme. « fuck », c'est anglais, ça. On va le traduire en français. Si je le traduis en français, ça veut dire « nique les réacs ». C'est ce qu'a dit la maire de Paris. Excusez-moi, est-ce qu'une élu donne cette image-là aux autres ? Eh bien, je vais vous dire, c'est quoi les réacs ? C'est vouloir la sécurité ? On veut la sécurité. Vous croyez qu'on a assez de sécurité ? Oui, on l'a pour les Jeux. Et ça, ça doit être pérennisé après les Jeux. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut aussi que la France aille mieux. On veut que la dette soit remboursée. Ne pas laisser la dette à nos enfants et à nos arrières-petits-enfants. Ne pas mettre la France en faillite. Si c'est ça, être réac, eh bien, tous les Français le sont. Pardonnez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tous un enjeu. Et c'est vrai que nous aimons tous beaucoup Anne Hidalgo. Mais parfois, nous nous interrogeons sur la pertinence, et je n'aurai pas la trêve olympique. La trêve existe et je suis très content qu'elle ait décidé de ne pas bloquer les rues et que ça ne soit pas arrivé parce que c'était ça que nous craignons. Et nous étions les premiers à dire trêve olympique. Mais il faut qu'à un moment donné, cet esprit olympique, eh bien, qui doit aller dans la concertation, qui consiste à ne pas diaboliser la personne en face. On n'a pas les bonnes solutions seules. « Fuck à cette extrême droite », c'est aussi ce qu'elle a dit. « Fuck à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre de tous contre tous ». Bon, on ne va pas épiloguer pendant trois heures sur sa déclaration, mais on va aller plus loin. Elle a aussi parlé d'une détestation de Paris qui aurait été orchestrée avant les Jeux olympiques. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec elle ? Oui, vous savez, Paris, c'est la capitale de la France. Vous savez, les Français ont découvert Paris. Ils ont redécouvert avec les touristes qui sont arrivés, mais vous savez qu'une grande partie de ceux qui vont aujourd'hui dans les compétitions, il y a des franciliens, c'est vrai, mais il y a beaucoup de Français. Et ils viennent de toute la France. Posez-leur la question. Ils sont fiers de leur capitale. Ils ont redécouvert des monuments extraordinaires. Une culture, une intensité, une richesse. Nos cathédrales, ils ont découvert que la France, c'est aussi un lieu, un poumon qui a rayonné dans le monde. C'est la capitale. Et d'ailleurs, les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu qu'à Paris. Ils ont eu lieu à Marseille. Ils ont eu lieu à Tahiti aussi. Vous le faites en Seine-Saint-Denis. Ils ont eu lieu partout et sur l'outre-mer. Puis-je dire une chose ? Justement, c'était ce que je voulais vous demander. En revanche, Teddy Riner, champion olympique, légende française accueillie en héros cette nuit à Pointe-à-Pitre. Alors, il faisait jour quand il y est arrivé, évidemment. Est-ce que ce n'est pas dommage ? Est-ce que vous, l'antillais que vous êtes, ne regrette pas que les Jeux olympiques ne soient pas aussi arrêtés dans les Antilles ? Mais la flamme est allée dans les Antilles. Elle est allée par tout, Patrick Caram, vous trichez. Elle est allée par tout. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je vous le dis, j'ai dû mener avec Valérie Pécresse un combat sévère au sein de Paris 2024. Ça ne devait partir que sur un seul site. Manifestement, la Polynésie. J'ai obtenu que tous les territoires d'outre-mer qui le veulent puissent le faire. Tony Estanguet m'a rendu hommage quand il était aux Antilles. Est-ce que ça n'aurait pas été sympa d'avoir quand même une épreuve sportive à la Guadeloupe ou à la Martinique ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'outre-mer, c'est un pourvoyeur de médailles. En moyenne, on a 30% des médailles qui viennent de nos outre-mers français. 30%, c'est colossal. Sans parler de nos champions du monde de foot en 1998. Et on a un sujet aujourd'hui avec la performance de l'outre-mer. Si vous nous donnez 30 secondes, laissez-moi vous le dire, et c'est un appel au ministre futur des sports qui arrive, depuis les Jeux Olympiques de Pékin, la performance des ultramarins des Antillais aux Antilles, des Français d'outre-mer dans leur territoire a baissé. Et la performance par contre des ultramarins dans l'Hexagone a progressé. Ce qui veut dire qu'on a à peu près le même nombre de médailles, mais c'est porté par ceux qui sont ici, qui sont nés ici, qui ont été élevés ici, et qui ont participé à ce modèle de formation. Qu'est-ce qui s'est passé en Outre-mer ? C'est qu'on n'a pas fait attention à nos territoires, pas assez investis dans le sport, et puis on laisse les territoires dans une relation ombilicale, sportive avec l'Hexagone. Vous prenez les Antilles, ils pourraient aller se former à la Jamaïque, ils pourraient aller se former dans un certain nombre de disciplines à Cuba, etc. Et échanger les sportifs, échanger les entraîneurs, échanger les bonnes pratiques, je peux vous dire qu'on reviendra vers une performance. Mais pour ça, il faut mettre des moyens financiers. Si on veut avoir des médailles, et je vous le dis, en disant, si on veut avoir une nouvelle génération, de nouveaux grands champions, des Marie-Josée Perrec, peut-être pas à ce niveau-là, mais si on veut avoir de très grands champions, eh bien il faut aller retravailler la performance en Outre-mer. Eh bien voilà, le message sera passé. Je peux dire un dernier mot ? Vous avez un mot, mais ce ne sera même pas 30 secondes. Je veux dire à nos jeunes champions, ils sont jeunes, je les vois, ils sont enthousiastes, là, ils reçoivent de multiples sollicitations. Je veux leur dire, préservez-vous. Vous êtes aujourd'hui, vous passez de l'ombre à la lumière. Eh bien ça veut dire que vous êtes scruté. Le moindre dérapage de votre part, la moindre défaillance, et on l'a vu simplement parce que Marchand a refusé de signer un autograph. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous aurez un bad buzz. Protégez-vous. Faites-vous accompagné par votre famille. Faites-vous accompagné par vos cadres, vos entraîneurs. Mais vous-même, vous devez faire attention. Pas un mot de travers. Vous êtes exposé aujourd'hui. Et en tout cas, le message sera passé. Merci beaucoup Patrick Caram. Merci à vous. Président de la région Île-de-France, en charge des Jeux Olympiques. Dieu sait si vous avez du travail en ce moment. Allez, à suivre sur Sud Radio. On va traverser l'Atlantique. On va parler de la campagne américaine. Est-ce que Donald Trump peut perdre l'élection qui lui était promise ? On va en débattre avec vous au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.